Et ensuite, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que ça passe directement avec Tony Stark et Nebula, qui jouent au foot... 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 Ouais, leur petit truc aux mains ! En vrai, moi j'ai trouvé ça super parce que ça montre, c'est un peu drôle en même temps, ça montre qu'ils s'emmerdent de ouf, et que ça montre aussi que Nebula, elle commence à... Enfin, je sais pas, il y avait... Tout de suite après, du coup, il enregistre Tony Stark un message à sa femme, très touchant. Il y a Captain Marvel qui vient, qui les ramène sur Terre... Les remorques hein... Et voilà, exactement ! Et rapidement, Tony Stark s'embrouille avec Captain America, et rapidement, ils retrouvent la trace de Thanos, ils vont voir Thanos, et Thanos en fait, il est complètement... Ravagé ! Il est ravagé, il est... Il est infirmier ! Je l'ai trouvé touchant, moi, Thanos ! Oui, mais grave ! C'est un méchant ! Mais on est d'accord, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé son traitement dans ce film ! J'ai adoré son traitement dans ce film ! C'est vrai que c'est pas mal ! Et... Surtout un truc, un truc, mais je vais revenir à la fin... À la base, dans les comics, il s'est quand même... Ha ha, je vais me tuer tout le monde ! C'est vrai que j'adore, Adore, ouais ! Et... Et il leur, en fait... Thor, il découpe la tête en cartes minis ! Et là, j'ai trouvé ça tellement intelligent, parce que... Tu t'y attends pas du tout ! Et tu te dis... Mais du coup... Comment... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu t'attends à voir le générique de fin ! Mais non ! Limite, en fait, tu sais pas du tout ce qu'il va se passer ! Et j'ai trouvé ça super intelligent ! Il reste 2 à 45 000 de films ! Trop bien fait ! C'est incroyable ! Et les plans larges ! J'ai aussi adoré les plans larges ! Il y a beaucoup de plans larges et ça donnait une impression grandeuse ! Bref ! On passe à la fin, du coup, il y a le combat, tout ça, il y a le combat ! Et à la toute fin... Le film dure 3 heures, on a dit 3 heures à raconter ! Mais là, c'est la fin, c'est mon pas... 3 heures chrono ! C'est peut-être mon deuxième passage préféré ! Après le moment où tout le monde revient et tout le monde charge ! La mort de Tony Stark ! Qui est tellement belle ! Ouais ! Tu t'y attends ! En fait, on t'y attendait tous qu'il allait crever Tony Stark ! Vraiment ! C'est le seul, on savait... Oui ! Ah ! Putain ! Black Widow qui meurt ! En fait... Ah oui, désolé ! J'ai trop de choses à dire ! Il y a Black Widow, dans le passé, du coup, qui va avec... Avec... Au caillou ! C'est chaud ! Voilà, mais c'est important ! Juste sur la plane pour remir ! C'est ça qu'il est chez eux ! Voilà ! C'est ça qu'il est chez eux ! Iron Man ! Iron Man qui fait... Je suis Iron Man ! Et il claque des doigts ! Et l'armée de Thanos... D'ailleurs, à ce moment-là... Parce que je sais que je veux pas remplacer une dans cette idée ! Ah ! Ah, je l'ai prévenu ! Je vais que spoiler cette vidéo ! Je suis désolé, j'ai prévenu ! Là, c'est la fin ! Je vais aller plus vite ! À ce moment-là, je me suis dit... Heureusement que je suis pas au marathon Seigneur des Anneaux ! Est-ce que tout le monde aurait pris ? Oui ! Le Captain America, c'est un homme hors de son temps, quoi ! Mine de rien, c'est le mec qui incarne l'idéalisme, le héros, l'optimisme... Mais le gars a beaucoup de regrets, quoi ! Du coup, c'était bien de pouvoir revenir là-dessus vers la fin du film... Et de lui accorder vraiment son... C'est vraiment son happy ending, quoi ! Deuxième heure... D'accord ! Basse en vérité ! Je comprends ! Je suis pas... Ah ! J'ai adoré ce passage-ci, donc voilà, mais je comprends ! Je comprends ! Allez, rapidement, l'un des deux, c'est l'humour ! Moi, j'ai rarement autant mori devant un Marvel ! Ouais ! J'ai trouvé vraiment bien dosé à ce niveau-là ! Coucou Thor 3 ! Voilà, exactement ! Et les blagues étaient beaucoup moins lourdes que dans un film comme Thor 3 ! Ah, j'avais adoré Thor 3, mais allez-y ! C'est trop proche des acteurs, mais là, il y a des moments où ça prend du sens ! Je sais pas si vous vous rappelez, Ant-Man, au début, il cherche partout ! En plus, un plan séquence, encore ! Il s'est soumis de très près ! Et t'es perdu comme lui, en fait ! Tu vois, tu cherches avec lui ! Ouais ! Et là, pour le coup, ça justifie ! Ouais ! C'était génial, vraiment, ouais ! Et puis, il y a des... Juste, je trouve ça rare ! Et en fait, les frères Rousseau font pas seulement un blockbuster avec que de la... Ouais, exactement ! Que avec des... Avec Infinity War et Endgame, ils ont apporté une patte de réalisation ! Ils ont apporté des trucs ! Genre, il y a des plans séquences ! Il y a du travail sur les lumières, notamment avec Ronin ! Du coup, l'anciennement au calme ! Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure ! Oui ! Certes, Philippe Etchemest est excellent ! Je n'ai rien à dire ! Mais quand même, c'est pas... C'est quand même assez compliqué ! Pour moi, c'est pas... Ça m'a pas autant... Après, il y a une part d'enfance qui joue et tout... Ça m'a pas autant plu que certains méchants de films de super-héros comme... Le Bouffon Vert ou comme... Jack Nicholson, histoire de ne pas citer Chris Ledger ! Une seconde ! Ne spoilez pas parce que vous gâchez le film ! Et arrêtez de spoiler et arrêtez de vous spoiler ! Et surtout, arrêtez de spoiler les gens ! Parce que vraiment, c'est nul ! Et c'est pas marrant ! Et c'est vraiment nul ! Donc vraiment, faites pas ça !